Salut à tous, ce lundi, retour sur la piste noire de l'Hippodrome de Vincennes pour un nouveau Quintet Plus. Évidemment, je ne suis pas seul, Frédéric Cavaz est à mes côtés, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. On évoque les conditions de cette course ? Oui, une course pour des chevaux d'âge, le prix d'Arcachon, des chevaux bien connus au niveau des Quintets. Ils n'ont pas gagné la somme de 395 000 euros, donc un bon niveau de compétition. Course de niveau B, 2100 mètres Autostar à parcourir. Effectivement, ça nous aide, on les connaît bien. Le parcours, parlons-en, 2100 mètres, Autostar, on part évidemment devant les tribunes, la descente tout de suite. Est-ce qu'on va privilégier, j'ai l'impression que non, Frédéric, la première ligne aujourd'hui ? Il y a beaucoup de chevaux de la seconde ligne que j'apprécie pas mal. On voit d'ailleurs que ce sont ceux qui ont la meilleure réussite sur le parcours, les numéros 10, 12 et 14. Donc il va falloir que ça se passe bien, qu'il y ait un bon wagon qui ramène ses chevaux de la deuxième ligne. On sait que c'est toujours un handicap. On va regarder les partants et partantes de cette épreuve avec tout en haut. Alinea, c'est vrai qu'on le connaît bien, c'est vrai qu'il a 10 ans et pourtant il est toujours aussi difficile à saisir. Oui, il n'est pas dans une très bonne période en ce moment. Il a pourtant le niveau pour gagner une course comme celle-ci, mais avec le 1, ça me paraît assez délicat. Belouise Mabon, c'est un bon engagement pour elle, un bon numéro, un outsider assez valable. Ensuite, on va avoir Carioca Deloux, Brian Madrick, les numéros 6 et 7, les deux chevaux de Laurent Abrivar qui sont compétitifs. Carioca Deloux restant insaisissable mais doué, Brian Madrick étant plus sûr. A l'extérieur, le numéro 8, Baron Dubourg et le numéro 9, Black Jack Fromm qui sera pieds nus et associé à Eric Raffin. Et puis en deuxième ligne, quelques belles possibilités aussi, Divine Meloise, Canular, les numéros 10 et 11. Et puis également de l'Arsoyer, Contrédérable qui réussit bien sur ce parcours. Et puis ce bel Conway avec Jean-Michel Bazir qui sera à l'aise je pense sur cette course de distance. On va parler d'une statistique, celle de Divine Meloise. Elle est performante sur le parcours qui nous intéresse. Regardez, trois courses, une victoire et deux places. Mais avec ce numéro 10 aujourd'hui, ça va faire risque d'être compliqué. Ça va compliquer la donne, surtout derrière Alinea. Mais c'est vrai qu'elle fait bien ce genre de parcours. Ça l'aide déjà à démarrer, elle qui est un peu délicate à la volte. Alors, comment joue-t-on ce quintet ce lundi ? Eh bien, je vais vous proposer un quintet avec quatre chevaux de base. J'ai l'impression qu'on a quand même des bases solides dans cette course. Donc avec ce bel Conway qui, vous l'aurez compris, est mon favori. J'aime beaucoup également Brian Madrick qui est assez incontournable et qui est très en forme. Un X pour la troisième place. Ensuite, la deuxième ligne une nouvelle fois avec Divine Meloise et Dollar Soyer. Et puis parmi mes associés, des chevaux un peu insaisissables mais doués comme Karyuka Delou, le 6, le 9, la Jack Fromm. J'aime bien également le numéro 11, Canular, bien que ferré ce lundi. Et puis, Contré d'érable, le numéro 14 qui fait bien ce parcours. Quatre chevaux de base avec quatre chevaux associés. C'est un ticket à 8 euros. Je note pas mal de gros numéros et pas mal de chevaux en seconde ligne. Eh oui. C'est audacieux. Merci Frédéric. Voilà, il a fait ses choix désormais. Eh bien écoutez, faites les vôtres. Bon jeu. Bonne chance à toutes et à tous mes chers amis.